Musique Alors, la question est très large, parce que la classe moyenne, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Mais sur les artisans et les commerçants, en fait, on a toutes, et c'est tellement large qu'il y a des choses qui sont inscrites dans la tête des gens, c'est-à-dire que la droite, les libéraux seraient là pour les artisans et les commerçants, que c'est une histoire de taxes, tout ça, et que moins on paye d'impôts, mieux c'est pour les artisans et les commerçants. Or, moi qui suis restaurateur, je me porte à faux face à ça. Et en fait, c'est une politique globale dont on a besoin, notamment les restaurateurs, j'ai parlé de mon cas. Je pense à l'agriculture, par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir acheter des produits locaux avec des prix raisonnables, mais avec des agriculteurs qui ne souffrent pas, qui peuvent faire leur métier. Et tout ça, je pense que c'est tout ça que nous, on essaye de porter, on est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soutenir des revendications bien précises sur les artisans et commerçants, par exemple, mais essayer de faire un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de société à l'échelle de la région. On n'a pas les prétentions de révolutionner le monde, mais à l'échelle de la région, essayer justement de simplifier ça. Et pour nous, les restaurateurs, par exemple, s'il y a de la commande publique chez des agriculteurs, évidemment, les coûts de revient vont être moins chers pour nous aussi, puisque les agriculteurs pourront vendre leurs produits dignement à des institutions. Enfin, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et puis, pour les autres petits commerces, il y a plein de choses qu'on mettra en place, on est là. C'est déjà les écouter et entendre leurs revendications. Et ça, c'est ce qu'on dit toujours, prenons nos affaires en main. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les aides qui sont de la région, qui sont de plusieurs millions d'euros, ça dépasse même un milliard aux entreprises, c'est pour les grosses entreprises, souvent qui licencient et qui polluent. Et ce n'est pas du tout orienté vers les petits commerçants. Je parlais des restaurateurs, mais je pense aux boulangeries, aux coiffeurs, aux esthéticiens et esthéticiennes. Enfin, voilà. Et donc, nous, il y a une réorientation des aides aussi qu'on opérera pour que les aides soient plus larges. Sur la classe moyenne, moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Je trouve que c'est une notion assez vague maintenant. Si on s'aperçoit qu'il y a plutôt une paupérisation de la population et que la classe moyenne, ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est plutôt une classe aussi qui est pauvre et qui souffre. Donc, on a les mêmes... Sur la classe moyenne, je pense que si on veut dire par là des gens qui ont des revenus modestes ou normaux, c'est-à-dire la grande majorité de la population néo-akitaine, je pense qu'une des réponses qu'on apporte, c'est plus de services publics quand même pour tous les territoires. C'est-à-dire que donner un emploi digne à chacun, chacune, c'est un de nos objectifs. Mais une fois que les gens ont des revenus ensuite, ce qui peut permettre de se soigner facilement, de se déplacer gratuitement, et c'est notre objectif à la région, de se nourrir convenablement de façon locale, bio et dans des prix accessibles, c'est aussi la réorientation des politiques de services publics de proximité et ce dont Nordine parlait, la politique agricole notamment. Donc, je pense qu'on a plusieurs réponses qui doivent être articulées, même si, bien sûr, on ne peut pas faire sans l'échelon départemental et puis la bataille qui doit être menée contre le macronisme au niveau national aussi. En tout cas, on est là. On est là, c'est ça. 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 Oui, c'est le raisin.